bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors ici plutôt que de faire un live ou autre chose ou une faq mais la vidéo des 45000 abonnés ce sera le débriefing du sondage que j'ai fait il ya quelques jours donc ben merci déjà à vous de me regarder aussi nombreux j'ai une chance énorme je sais que je suis jalousé alors j'ai dit pas ça pour me faire jaser parce que vous l'entendrez plus loin dans la vidéo je vous expliquerai un petit peu quelque chose mais il ya beaucoup de malveillance et j'ai fait un peu l'objet d'une campagne de malveillance à cause de cette jalousie voilà c'est pas cool mais c'est comme ça je veux pas vous faire du teaser c'est juste que j'enregistre le début de cette vidéo après avoir enregistré le contenu de la vidéo et donc je sais plus exactement où je parle de ça mais en tout cas voilà j'en parle mais pour les restes arrêtons le blabla la vidéo est déjà bien assez longue si vous aimez mon contenu et machin et que vous n'êtes pas encore abonné faites le et réagissez s'il vous plaît dans les commentaires à ce que vous entendrez dans cette vidéo ça aidera à visibiliser la vidéo ça aidera à mettre en avant la chaîne à toucher d'autres personnes à m'augmenter les opportunités pour moi d'avoir des sponsors et donc de pouvoir tester les machines que vous voulez tester et éventuellement de revendre ces machines pour pouvoir avoir des sous pour tester les choses que je ne sais pas avoir via des sponsors ou du matériel à tester donc voilà mais commençons tout de suite alors il ya quelques jours je vous avais demandé de remplir un petit sondage pour que je puisse avoir une idée un petit peu du travail que je fournis sur la chaîne et de la direction vous préférez qu'elle aille alors parce que je vous propose et par transparence et comme ça vous voyez un petit peu le fruit de la réflexion des autres c'est qu'on découvre ensemble les réponses alors vous voyez que j'ai 196 ou 196 réponses à mon sondage ça permet je pense d'avoir un échantillon assez représentatif de vos opinions alors mais pour la première question comment est ce que vous avez découvert la chaîne tech n'a pas eh ben on peut voir quand même que 35% c'est la recherche en ligne 22% c'est les réseaux sociaux et 30% c'est les recommandations youtube et ça c'est plutôt encourageant pour moi les 30% sur les recommandations youtube parce que ça veut dire que mon contenu quand même circule hein il reste pas intimiste sur youtube et mon activité sur les réseaux sociaux ben vous permet aussi de me trouver ce qui est pas mal alors recherche en ligne là ben je ne sais pas trop en fait j'ai pas granulé ça donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais c'est je suppose quelqu'un tape sur google sv06 plus et puis alors ma vidéo est recommandée il me tombe dessus de cette manière là alors pour pour le fun à regarder un petit peu les autres c'est les commentaires qui ont été donnés donc on a groupe facebook j'ai rencontré son créateur alors je ne sais pas qui mais dans les commentaires dites les moi donc le le sondage est anonyme je ne sais pas qui a répondu quoi mais mais voilà si vous voulez vous manifester dans les commentaires faites le recherche d'informations sur le slicer pour la bambou lab ok par hasard c'est un dieu de la mythologie bretonne lié à l'honnêteté l'objectivité là je crois que j'ai une petite idée de qui a pu dire ça mais bon s'il veut se manifester achat imprimante sur deuxième main donc effectivement je revends mes imprimantes de temps en temps sur deuxième main qu'un site belge l'équivalent du bon coin pour les français donc des hasards lors d'un rassemblement donc cela ça limite au nombre de personnes mais je crois savoir qui c'est en cherchant hors casse et soeur sur youtube j'ai trouvé ta chaîne et je me régale de voir tes vidéos merci beaucoup et je descends régulièrement des dh avec le boss à ça je vois clairement qui c'est donc ok et sur un forum d'impression 3d voilà donc ça c'est pour ça sur quel réseau social me suivez vous donc j'ai 94% des personnes qui ont répondu qui me suivent sur ma chaîne youtube c'est pas mal ça veut dire qu'il ya quand même 5% des gens qui me suivent pas sur youtube mais qui doivent me suivre alors sur d'autres choses via mon profil personnel via ma page alors c'est amusant parce que c'est principalement ma page il n'y a pas tant de monde que ça qui suit ma page d'ailleurs au passage n'hésitez pas à aller suivre ma page si vous ne le faites pas encore et instagram et tik tok et ça c'est normal parce que je suis quand même beaucoup moins présent sur ces plateformes j'y vais principalement pour mettre des shorts que je fais en fait pas très souvent et comme je suis pas du tout dans le ni un print au coeur ni dans les dramas que vous connaissez tous sur ces plateformes là eh ben j'avoue que ce sont des plateformes qui m'intéressent un peu moins alors cette question est intéressante si je réalisais un des projets suivants lequel préfériez vous eh ben la grande partie c'est quand même créer un site web ou un blog qui reprend mes textes en écrit ça c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à le faire c'est un projet que j'ai déjà commencé à faire bon ceux qui me suivent un peu savent que même dans une journée de 24 heures où je fais 48 heures de travail sur une journée de 24 heures je suis un peu léger surtout que ça ce n'est que le soir j'ai encore j'ai encore mon temps de travail complet pour lequel je suis déjà bien occupé également à mon job à moi de graphiste dans un service comme mais c'est quelque chose que je compte voilà je crois que ça c'est quelque chose que je vais réaliser création d'un serveur discorde j'ai créé un serveur discorde qui est en qui était en test et puis en fait j'ai jamais eu le temps de vraiment continuer dessus j'ai deux abonnés qui est acquis j'ai donné le rôle de modérateur pour qu'ils m'aident un petit peu à structurer ça puis finalement on a voilà ça n'a pas continué ça viendra peut-être j'ai été en discussion avec un autre serveur discorde un moment je suis toujours en discussion avec eux pour m'associer à eux mais mais je suis pas certain voilà et un création d'un groupe facebook oui vous êtes quand même 22% faudrait quand même trouver un groupe facebook qui soit pertinent qui ne soit pas juste une reddit d'un énième et nombreux groupes facebook qu'on retrouve mais c'est vrai que ça peut être intéressant et puis ça peut me donner un peu de la visibilité d'ailleurs si on regarde un peu l'état les thématiques pour ces groupes facebook bombe et l'impression 3d oui d'accord chouette tant mieux les règles à papa alors là je ne sais pas exactement ce que la personne a voulu dire donc il ya une manière d'interpréter ça ben oui je n'ai pas mes règles donc non et alors une autre manière c'est ben je ne vois pas je ne sais pas donc si dans les commentaires la personne peut un peu expliquer les nouveautés technologiques particulièrement imprimantes et tout ça oui ok partage technique conseil réalisation c'est vrai que ça permet d'un peu plus de réactivité peut-être esprit maker des familles ok présentation de produits cibles tels qu'imprimantes et filaments donc là je vois bien qu'on est toujours dans une logique plus écrite et plus dynamique et interactive autour de ces choses là test démonstration d'imprimantes ce serait donc vraiment la continuité de ce que il ya sur mes vidéos être dans le choix des différents matériels de l'imprimante ou du graveur laser et des consommables d'accord test de produits tech comme monsieur greux alors monsieur greux c'est un des youtube heures que je suis que j'aime beaucoup effectivement il est beaucoup plus dynamique que moi voilà des idées de réalisation gratuite ou pas ok alors en véritable boomer que je suis j'ai choisi web et blog car les groupes facebook c'est bien pour échanger je suis mal placé pour dire le contraire mais les sites web et blocs à l'avantage de présenter un caractère moins éphémère tout à fait d'accord avec ce commentaire là bon alors voilà partagez les innovations y est parlé plus de gravure laser tester des filaments une vitrine de mon expérience il manque des tests de divers résine et filaments c'est vrai que j'en fais pas beaucoup parce que j'ai eu des retours assez négatif là dessus donc c'est difficile de faire un protocole de tests qui soit correct 1 c'est donc en général plutôt j'imprime avec un filament que j'ai essayé est ce que ça donne quelque chose de correct je vous montre et vous tirer votre conclusion il y en a qui demande des protocoles de tests beaucoup plus sérieux et rigoureux je le comprends mais c'est quand même beaucoup plus difficile à mettre en place et à maintenir et ça peut être moins passionnant ou plus complexe pour l'audience principale de ma chaîne donc voilà encore une fois ce que je dis réagissez dans les commentaires ils sont là pour ça et vous voyez bien que j'essaye d'être à votre écoute et réactive donc n'hésitez pas alors bambou donc vous voulez bambou là je suppose que c'est des reviews et on revient encore sur des retours sur d'autres filaments et d'autres marques et toujours encore des tests et ben bon voilà alors quel est le type de vidéo que vous préférez je me rends compte que j'ai oublié de mettre le tech nap news et ça ça m'aurait intéressé de le savoir parce que c'est énormément de travail j'avoue que j'ai je suis passé des hebdomadaires à mensuel et je n'ai pas encore fait parce que j'étais trop surchargé c'est quelque chose que j'aime vraiment bien pas partager mais j'avais l'impression qu'il y avait assez peu d'intérêt et d'engouement pour les tech nap news alors dites moi là dans les commentaires puisque j'ai oublié de le mettre si c'est aussi quelque chose qui vous intéresse beaucoup donc je vois que principalement tutoriel et moi je pensais que les tests de produits vous intéresserait un petit peu moins mais je vois qu'on est quand même dans une grosse proportion je comprends néanmoins que je dois rééquilibrer un peu plus la chaîne pour redonner un peu plus de tutoriel alors l'abcd r de l'impression 3d il n'y a que 5% d'intérêt mais je pense que ça c'est quelque chose que je dois continuer parce que déjà j'aime bien le faire et c'est vrai que le rythme est un peu lent leur publication une fois qu'ils seront tous là je pense que c'est quand même une mine précieuse pour les grands débutants et les prêts les présentations de création et d'impression oui moi j'aime bien faire ça de temps en temps ça me change mes idées g je travaille beaucoup et j'ai moins le temps de prendre le temps de peindre et de voilà de créer de modéliser et c'est quelque chose quand même que je tiens à garder alors là j'avoue que j'ai été très surpris parce que donc sur l'équilibre actuel entre les tests produits et tutoriels j'ai accepté beaucoup de tests produits parce qu'en fait c'est un peu un business model pour machin néanmoins j'accepte des tests produits des sponsors que j'essaye de garder raisonnable et honnête et les produits comme je peux pas tous les garder je préfère les revendre à vous à un bas prix je pense que ceux qui me suis sûr fait vous sur facebook savent que je les vends régulièrement et à un prix hyper intéressant pour moi j'y vois un double bénéfice je le teste et vous en profitez les marques sont contentes fin voilà tout le monde est content là dedans j'y dégage un petit bénéfice auquel je déduis de la tva comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo quand je reçois un produit gratuit qui coûte 1000 euros je prends le chiffre parce que c'est plus facile moi comme je suis totalement transparent vis-à-vis des impôts la tva si je garde le produit eh ben je suis censé comme je fais rentrer le produit fin bref c'est un peu compliqué à expliquer mais en gros je paye 21% sur le montant commercialisé du produit donc si la machine est à 1000 euros je dois verser 210 euros à la tva voilà une machine de temps en temps ça aurait été mais avec le nombre que je reçois j'ai pris ce principe là et quand je revends la machine je revends je paye de la tva sur le prix de la revendre donc la machine qui a 1000 euros si je la revends à 600 euros je paye de la tva sur 600 euros voilà donc moi je gagne sur une machine à 1000 euros dans cet exemple là je gagne 600 euros moins 21% de tva et souvent une machine à 1000 euros ça me fait des vidéos de 40 minutes ce qui me fait à peu près une vingtaine d'heures de travail entre le fait de filmer et le fait de monter donc vous voyez qu'on n'est quand même pas sûr de l'enrichissement dingue pour quasi pas beaucoup de boulot et tout ça pour dire que ben j'avais l'impression que j'ai le temps de monter un peu la société 20 l'argent que je gagne avec ça je le réinvestis tout dans la société que ce soit pour du matériel ou pour acheter des machines vous voyez toutes les machines ne sont pas sponsorisés parce qu'il y en a que j'achète moi parce que je sais que c'est des machines qui vous intéresse à tester et ben comme je n'ai pas pu avoir des partenariats je les achète ou parce qu'elle m'intéresse à moi parce que je suis curieux je revends certaines de ces machines à perte parce que ben je peux pas vous les vendre au prix neuf et c'est un peu comme ça que je gère l'équilibre du budget autour de la chaîne et je trouvais qu'il y avait trop de tests je me disais oui j'exagère un peu je trouve qu'il y avait trop de tests et je constate en fait que ben vous trouvez qui un équilibre parfait à 85% ça m'étonne mais ça me rassure un petit peu alors je vais pas je vais pas faire plus je pense quand même que je vais réduire un peu les tests simplement parce qu'aussi c'est très fatigant les tests je ne fais plus que ça je rentre du boulot je fais du test du test du test du montage du test tous les jours de la semaine et tous les week-ends et ça ça devient fatiguant alors la granularité est très 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 fine je vois quand même qu'à une personne qui met trop de tutoriels des gens qui répondent pas parce qu'ils me suivent depuis pas assez longtemps alors un test de vélo électrique de trop donc ça c'est quelqu'un donc il ya eu un test de vélo électrique sur ma chaîne il y en aura deux il y en a un autre en cours bon voilà on en avait discuté je suis désolé franchement de temps en temps je vais accepter un test de trucs technologiques qui sort du cadre de l'impression 3d parce que à moi ça m'apporte un bénéfice direct et que ça me coûte une vidéo ça peut intéresser certains d'entre vous et ne vous fâchez pas si ça vous intéresse pas ne considérez pas que je sois un vendu zapper la vidéo c'est pas grave 1 je vous comprends tout à fait moi sur les chaînes des youtubeurs que je reçois que je regarde mais je préfère qu'ils font des vidéos complètes sur un sujet qui m'intéresse pas plutôt que d'avoir un quart de ma vidéo on parle d'un produit qui m'emmerde et ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas de faire des placements début de vidéo où je vais vous parler de red shadow légende ou de tels produits super génial non moi je préfère faire de temps en temps une vidéo sponsorisé clairement sur un sujet qui soit un peu en décalage mais où vous savez que la vidéo c'est de ça qu'on va parler plutôt que d'avoir des placements de produits nawak au mieux enfin au mieux ou pendant une vidéo ça moi c'est quelque chose qui m'insupporte et que je vous je ne vous ferai pas subir alors plus de tests fdm plus de tuto sur les réglages d'impression suivant les filaments je viens de perdre un mois et des bobines pour affiner mes réglages car j'étais débutant ça je l'ai bien entendu et c'est quelque chose que je compte faire alors la fréquence idéale de publication des vidéos pour vous mais oui comme j'ai accepté beaucoup de tests et que j'aime bien essayer d'alterner et ben souvent j'ai un test je fais une vidéo sur un autre sujet il ya un patch qui sort et en fait ça c'est un peu la difficulté de machin c'est comme elle est assez généraliste sur l'impression 3d finalement on va y retrouver de l'information des tests de me de produits de la formation enfin des astuces toute une série de choses des patch notes des explications de patch notes et ben au moment où ça arrive mais je suis je réagis et des fois j'ai pas prévu de faire une vidéo je rentre je vois qu'un patch note est sorti pour orca slicer ou pour bambou studio et ben me dit ah ben c'est pas ce soir que je vais jouer à starfield et j'enregistre une vidéo et puis j'ai après un test produit mais donc ça 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 explique la fréquence actuelle et je vois que pour la majeure partie d'entre vous vous considérez que on est entre plusieurs fois par semaine et une fois par semaine une fois par semaine ou deux fois par semaine le mercredi et le dimanche c'est c'est le rythme que moi personnellement j'aimerais essayer de tenir et je pense que ça répond un peu à ce que vous exprimez alors le format actuel la grande partie vous aimez mon format long et ça eh ben c'est un peu un contre courant de ce que j'entends sur youtube et c'est pas plus mal parce que ça veut dire que vous aimez vraiment bien la manière dont je fais dans les détails temps en temps je trouve que je suis un peu un peu trop précis que je montre un peu trop ou je vais pas me mettre à essayer d'avoir un rythme hyper kinétique et hyper lent comme et hyper rapide comme ça comme ça moi moi je m'entends pas et ben ça j'ai pas commencé à faire sur ma vidéo j'ai mon rythme où je suis peut-être un peu plus posé voilà peut-être que certains d'entre vous vous endormez le soir en m'écoutant et je fais une berceuse et pas tant mieux mais en tout cas je vois que ce format vous souhaitez qu'on le garde et ben c'est un format que je vais je vais garder il y aura de temps en temps des formats plus courts mais le format le grand est restera entre 30 et 45 minutes voilà en fonction du produit alors les marques avec laquelle vous amérez que j'ai une collaboration bon bamboulab je pense que on écrase la concurrence vis-à-vis de ça alors j'ai une collaboration avec bamboulab ou en tout cas j'en ai eu une sur la a1 mini je ne sais pas s'ils ont été contents ou non puisque j'ai été très satisfait de cette imprimante mais j'ai été très pas satisfait de la ms et de en tout cas de la ms telle qu'il est géré par la a1 mini et des petits problèmes qu'on a pu avoir sur la purge de filaments je les dis clairement dans la vidéo et je sais que ça un peu grincer sur le retour donc je ne sais pas si c'est cette collaboration continuera prusa normalement j'ai normalement j'ai pu obtenir une collaboration avec prusa j'étais en contact et ils m'ont dit qu'ils m'enverraient une machine j'ai plus trop d'infos là pour le moment mais j'espère que c'est le cas oui parce qu'il faut que je vous explique un truc et quelque chose qui m'inquiète à ce niveau aussi c'est que j'ai eu de deux personnes différentes même trois personnes différentes l'info qui disait j'ai eu ça d'un de mes sponsors et j'ai eu ça d'un de mes amis qui m'a dit la même chose l'info qui disait que d'autres youtube heures un petit peu plus grand que moi devait peut-être me voir comme une menace parce que il les avait ils avaient contacté des sponsors en tout cas un sponsor a été contacté donc ça m'étonnerait pas que d'autres sponsors puissent avoir été contactés et un sponsor a été contacté pour dire que j'avais des bottes que mes vues étaient générés par des bottes que j'achetais des abonnés et enfin bref que faire du travail avec moi était de l'argent perdu pour les marques pour essayer en fait de scier la branche sur laquelle je suis assis moi je vais pas rentrer dans les dramas je enfin voilà je trouve ça pitoyable c'est stupide c'est idiot je comprends pas cette attitude je n'achète pas de bottes il m'arrive de temps en de d'utiliser le mécanisme interne de facebook pour faire ce qu'ils appellent booster une vidéo quand quand j'ai enfin voilà quand quand je me dis que j'ai envie que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et alors ça a un coup et ce coup mais il est couvert par mon business model donc mais ça c'est c'est de la com c'est de la pub c'est du marketing c'est un outil qui à mes yeux semble normal je pourrais pas le faire pour chaque vidéo parce que pour vous donner une idée le coup on est à peu près à 150 euros pour dix mille vues si je faisais 150 euros enfin imaginez j'ai 200 250 vidéos moi je m'en sortirai pas comme ça j'ai la chance d'avoir des vidéos qui ont un certain succès et d'ailleurs pas mal de succès en afrique du nord j'ai remarqué bonjour à mes amis d'afrique du nord s'ils me regardent là la france et l'afrique du nord étant mes deux principaux marchés j'ai envie de dire ma principale audience et donc je reviens à prusa j'ai craint je crains je sais pas j'ai eu une info avec un gars super charmant mardi et puis depuis ne répond plus il ne réagit plus et voilà je vous tiendrai au courant mais ça m'emmerderait vraiment beaucoup parce que j'ai très envie de travailler avec plus à 2 1 parce que c'est un rêve d'imprimeur de travailler enfin d'avoir une prise à 1 je pense que vous êtes beaucoup dans mon cas et de 2 mais j'ai tellement bien apprécié le contact avec avec la personne qui s'occupe des relations des influenceurs chez prusa que ça m'emmerderait qu'à cause de petits cons il est pris peur et que enfin voilà et pour les autres bas je vois celui celui j'essaye felson j'ai un partenariat j'ai eu un partenariat sur la sr et je devrais normalement avoir un partenariat sur la s1 ou la t1 qui dit j'ai déjà un partenariat j'ai fait là j'ai reçu la x max 3 et c'est une des futures vidéos qui viendra sur la chaîne x tool là je peux vous annoncer qu'un partenariat est en cours et enfin j'ai reçu une machine de x tool qui va être testée à l'avenir vos ronds oui j'aimerais bien mais je crois pas qu'ils vont me sponsoriser voilà encore mais qu'ils m'ont jamais répondu donc je ne sais pas apex maker j'aimerais vraiment bien mais voilà éco print à éco print mais ça on peut en parler avec éco print 1 voilà on en parlera j'ai vu aussi quelque part et je sais plus où c'est c'était en dessous de faire une vidéo avec un youtubeur canadien ben voilà ça pourrait être ça pourrait être pas mal alors quels tests produits vous préférez sur ma chaîne et ben je pense que la réponse est claire vous préférez principalement un si on rajoute imprimante 3d accessoires imprimante 3d principalement l'impression 3d alors la gravure laser c'est très minoritaire et ce qui est particulier c'est que j'ai quand même pas mal de vidéos sur la gravure laser sur ma chaîne alors pourquoi un de un moment donné je me cherchais un graveur laser et vous savez moi j'ai un truc c'est je suis un perfectionniste tant dans mon travail que quand je cherche quelque chose et il m'est arrivé de perdre une somme folle de trucs mais avant que j'ai des sponsors avec l'impression 3d c'était pareil je testais un truc ça me convenait pas entièrement 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 et hop et ben ce que je faisais c'est que j'achetais l'imprimante je la testais puis il y avait un truc qui me chipotait même un détail alors bah alors je leur vendais et puis j'essaie j'essayais une autre un petit peu plus et puis annoncé là le détail mais puis je revendais je perds un fric dingue et un truc que j'ai fait avec beaucoup de choses heureusement j'ai pas fait ça avec mes bagnoles là ça coûtait un peu cher mais ça bah voilà ma femme qui va regarder cette vidéo va hocher de la tête en disant oh oui mon dieu on aurait déjà trois baraques si jamais il n'avait pas fait toutes ces conneries pendant toutes ces années désolé ma chérie mais voilà c'est comme ça et la gravure laser je suis arrivé comme ça avec ça au début je testais pas mal de graveur parce qu'il y avait toujours un truc qui me chiffonné qui m'allait pas et puis ben malgré tout les tests de gravure laser alors vous dites que vous c'est pas le ce que vous préférez mais c'est quand même un sujet qui est pas mal regardé sur ma chaîne la gravure laser et puis moi c'est quelque chose que j'aime bien faire ça sort un peu de l'impression 3d il travaille sur le bois je trouve que c'est quelque chose de noble et alors ben oui j'ai eu des sponsors et sachez le les marques qui font des graveurs laser sont plus généreuses que les marques qui font de l'impression 3d et donc en général les graveurs laser mais c'est là dessus que je vais faire un peu de bénéfices c'est aussi pour ça que j'accepte plus facilement un test de graveur laser que les tests des imprimantes 3d parce que les imprimantes 3d déjà les marques sont un peu moins généreuse par rapport à ça et puis les imprimantes 3d c'est un peu tout le temps la même chose moi j'aime bien tester quand il ya vraiment quelque chose de particulier alors qu'avec le graveur laser et ben j'essaye dans ce que j'essaye de mettre de particulier c'est ce que je vais créer avec un quelque chose de différent un module une ardoise voilà donc ça c'est un petit peu c'est un petit peu ma vision des choses mais j'entends bien je lis et j'entends bien et je vais essayer de me recentrer un peu plus sur l'impression 3d et aussi diminuer le nombre de vidéos comme j'ai déjà dit plutôt de tests pour un petit peu le plus alors dernière question avez vous une idée du type de contenu que vous aimeriez voir sur ma chaîne et ben tuto peinture plus poussée ok d'accord et oui peut-être plus de tuto pour tout ce qui est post traitement ok ou alors de la faude à fred ok merci fred tuto slicer et tuto clipper d'accord présentation de produits liés à l'impression 3d tels que les accessoires et outils divers ça c'est plutôt une bonne idée la battre d'imprimantes même objet manway ok je crois que je comprends ce que ça veut dire ça veut dire que faire des tests de comparaison entre différentes imprimantes ça peut être intéressant de l'humour ok oui désolé je suis pas quelqu'un de super super drôle en fait le truc c'est que mon humour c'est un humour pas sans rire est plutôt cinglant et je suis très sarcastique je crois que je vais avoir des problèmes sur youtube si l'humour que j'ai dans la vie quotidienne je l'utilise dans mes vidéos en tout cas les personnes mais ceci est amusant parce que peut-être que dans les commentaires ils peuvent le dire mais les personnes que j'ai rencontré au rassemblement 3d vrai gosse m'ont dit purée on avait peur que tu viennes ici parce qu'on avait vraiment juste l'impression que tu étais un type hyper sérieux qui pouvait pas avoir un peu d'humour ou s'amuser et je pense qu'ils n'ont pas été déçus lors du rassemblement et voilà mais c'est vrai que sur la chaîne j'ai j'ai ce côté un peu prof sérieux que je que j'entretiens d'ailleurs alors les types de bus rubis avis info à viser etc oui ok alors les bus rubis je peux essayer un écoute une blinde peut-être que j'en achèterai une sur quel support on peut graver selon le graveur et le trouver à bon prix alors là je suis occupé de faire une vidéo sur la dangerosité des matières sur lesquelles on peut graver ou non suite à un pdf qui circule donc c'est pas il ya un pdf qui circule qui est la traduction d'un pdf anglais et je me suis dit que mettre ça en vidéo ça pouvait être pas mal donc là je suis occupé de faire une vidéo là dessus et alors où les trouver à mon prix ça c'est une bonne idée alors les matériels divers liés à l'imprimante et compagnie merci jérémy pour ton commentaire ici vouloir l'avis de la communauté tuto sur les logiciels d'architecture 3d alors je suis pas architecte mais voilà il me faudra quand même du temps pour un peu le prendre en main parce que je peux pas vous apprendre quelque chose que je ne maîtrise pas peut-être sur des techno peu connu genre imprimante cinq axes et compagnie d'accord c'est bien noté j'adore la tech pour les smartphones il ya de quoi faire sur youtube mais pour la 3d en complet le guerre au loco et bien mais pour les contacts produits lui c'est principalement le canada tu serais parfait pour représenter la france ah ben merci c'est gentil difficile à dire on n'a pas tous les mêmes buts usage oui encore plus de vidéos avec ton super assistant maël alors là je tiens à dire j'ai déjà eu souvent là le commentaire et lui serait super partant ma femme et moi on n'est pas super partant on protège la vie privée de nos enfants on est ce genre de parents chiants qui signent pas les décharges de droits à l'image pour que les vidéos de nos enfants et les photos quand ils font des activités soit diffusée sur facebook internet et tous ces trucs là il d'ailleurs c'était très 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 surprenant que moi je me mette sur facebook et sur les réseaux sociaux parce que j'étais plutôt enfin voilà mon côté boomer était vrai est vraiment boomer sur ce coup là je suis très méfiant de ça et de la malveillance qui circule sur toutes ces choses là bon je m'y suis mis parce que j'avais une valeur ajoutée pour vous je pense je le pensais et manifestement c'était pas totalement faux mais voilà vous avez vu mon fils on a vu que ses mains ont entendu sa voix ça arrivera peut-être encore une fois ou l'autre mais mais je ne compte pas le mettre en avant dans mes vidéos je ne compte pas exploiter l'image de mon fils dans mes vidéos pour faire des vues j'ai déjà mon chat pour ça et encore vous voyez on le voit pas souvent c'est le contraire de l'affection mon chat mais mais je l'adore beaucoup pour autant alors il existe déjà de beaucoup de contenu intéressant mais je trouve qu'il ya trop de tests produits je l'ai entendu et moi je suis d'accord avec toi en tant que néophyte des petites séries de vidéos sur l'impression 3d pour les nuls ou la modélisation avec cas pratiques d'accord votre chaîne est au top alors tuto sur les slicers comment renforcer les pièces et tout ça je me suis abîné lorsque tu avais 800 abonnés ben merci pour pour ceci alors tu pourrais également parler des meilleures formations à suivre pour obtenir un diplôme reconnu par l'état j'ai une chaîne youtube joy style 3d alors comment pour cette question des formations je vais quand même être clair je suis belge donc j'ai pas un gros une grosse vue sur ce qu'il ya en france je pense et je ne vais pas citer des écoles telles que des écoles qui peuvent être très nouvelles par exemple mais c'est un monde fait de beaucoup de vent et beaucoup d'arnaques pour pomper les comptes cpf je dis pas qu'elles le sont toutes je suis convaincu qu'il ya des passionnés qui donne des formations qui ont qui ne sont pas dans le but simplement de pomper les comptes cpf en belgique on n'a pas ce système de comptes cpf mais chez vous en france le risque est grand et je pense que plus de 80 à 90% des offres de formation en impression 3d que vous allez retrouver sur le net ça n'a que peu de valeur ajoutée et ça ne vaut pas le prix que ça vous prend en cpf voilà moi j'aurais envie de dire si vous voulez vraiment vous former en impression 3d mais ne vous formez pas en impression 3d suivez une formation d'électronique suivez une formation d'infographie ça vous aidera à pouvoir travailler un petit peu les images et puis suivez une formation de modélisation 3d apprenez à utiliser votre imprimante 3d en achetant une imprimante 3d pas très cher en prenant le risque de la casser en suivant toutes les vidéos gratuites que vous pouvez trouver sur internet qui sont alors je parle pas de moi moi c'est le guerre au loco qui m'a principalement appris le cas qui m'a permis d'oser à à me débloquer après une fois que j'avais plus d'expérience j'appréciais de regarder les vidéos de mitsu que je trouve particulièrement qualitatives donc voilà regardez des youtube heures qui vous montrent des choses gratuitement vous apprendrez certainement beaucoup plus c'est à moindre frais et n'ayez pas peur de casser un peu votre imprimante si vous savez le nombre d'imprimantes que moi j'ai pété parce que j'avais mal serré ma buse mais on apprend on apprend comme ça et puis maintenant il ya beaucoup d'erreurs que je ne fais plus et je suis en mesure de pouvoir vous aider également je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen d'y arriver ou alors ben vous vous pouvez dire moi j'ai suivi une une formation qui est au top la personne était de toute confiance on n'est pas dans une logique contre cpf mais moi j'ai envie de dire déjà quand il ya plein de néons fuyé je dis ça je dis rien alors là il ya des choses qu'on nous avait déjà dit un vlog bah oui peut-être mais je suis moins chaud une soirée live je sais que vous avez beaucoup été apprécié la soirée live anniversaire c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire c'est pas du contenu que j'aimerais bien faire régulièrement mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire à de temps en temps alors ici quelque chose d'un peu long ici on a un grand commentaire et donc ici c'est un format que j'ai fait au début et et oui c'est ça pourrait être pertinent c'est de dire oui on fait un premier test avec les caractéristiques l'unboxing le montage et puis premier juste un test et puis une deuxième vidéo quelques semaines plus tard avec un test plus approfondi voire une troisième vidéo si j'ai gardé l'imprimante avec un test sur le long terme voilà ça c'est un format qui peut être intéressant des vidéos de comparo ça ça peut être intéressant aussi ne pas oublier que nous ne voulons pas des tests complaisants ou une présentation de produits mais une analyse pour nous aider à choisir je suis tout à fait d'accord avec ça des trucs pour améliorer l'expérience et les résultats d'accord et j'ai indiqué que j'apprécie plus les tests parce que je suis en recherche d'une nouvelle machine et quand j'aurais fait mon choix si je refais ton test j'ai indiquerai que j'ai besoin de plus de tuto oui bah oui je comprends je comprends tout à fait voilà résoudre les problèmes avec une formation avec la réalité de terrain un problème est égal comment le résoudre tout a l'air si simple quand on regarde mais le problème c'est pas simple j'habite la belgique j'arrive à rien avec ma machine pourquoi pas prendre une personne et résoudre les problèmes en direct ben c'est une idée oui c'est tout à fait une idée alors les graveurs co2 oui mais fou je n'ai jamais utilisé un graveur co2 ça pourrait m'intéresser mais vu le prix et vu la place que ça prend il faut savoir que je fais tout dans mon garage et intégrer mon contenu avec d'autres personnes du monde de l'impression 3d amis professionnels des échanges liés à matériel ton contenu est top il ya tik tok que je regarde pas car j'ai pas de compte ah oui mister magounet ben oui oui je suis d'accord moi j'aimerais bien faire un peu plus de collab trouverait ça vraiment intéressant et et tik tok ben je regarde pas beaucoup non plus donc j'ai cité un peu avant détection des pannes et comment et remédier c'est une bonne idée bon pour le reste ça recoupe assez avec ce qu'on a ce qu'on a vu des créations de a à z qu'on pourrait reproduire d'accord ça j'ai déjà fait une fois ou l'autre mais je peux en faire plus j'aime beaucoup les actus sur les logiciels bambou et ici quelque chose que je trouve intéressant c'est dire que l'abcd r c'est cool mais il manque sur le process lui-même effectivement c'est le principe de l'abcd r c'est d'expliquer en trois minutes un terme et pas vraiment d'aller en détail dans le camp dans le process et je comprends que on puisse avoir envie d'aller plus loin après sur les process donc voilà effectivement j'imprime assez peu de figurines avec des gros des gros noms que je vais pas citer pour ne pas démonétariser la vidéo et voilà et j'aimerais avoir des tutoriels pour optimiser les paramètres d'impression voilà bon je pense que le débriefing de ce sondage a déjà été bien assez long si vous avez eu le courage de le regarder jusqu'au bout merci à vous franchement abuser des commentaires pour réagir à ce qui a été dit maintenant à ce que pensent les autres enfin vous allez m'aider à visibiliser la chaîne et en même temps mais je pourrais dialoguer avec vous parce que moi c'est ce qui me manque le plus c'est vraiment d'avoir de l'interactivité avec vous j'ai de plus en plus de commentaires sur mes mes vidéos des fois il y en a quasi pas des fois il y en a tout ou plein je réponds à tous même quand ils sont désagréables pas toujours super désagréable quand on m'insulte mais je réponds à tout même si vous n'êtes pas d'accord avec moi des fois je mets deux trois jours à répondre parce que j'ai quand même une vie c'est vrai j'avoue mais voilà eh ben merci de m'avoir regardé et à la prochaine vidéo